Je vais redesigner le logo d'un centre de sauvetage d'éléphants. Voilà. Alors vous, vous demandez sûrement pourquoi ? C'est quand même assez original ce modèle, oui. Je vis en Thaïlande, à Chiang Mai, et qu'à Chiang Mai, il y a beaucoup d'éléphants. Ça me passionne les éléphants, c'est des êtres merveilleux. L'histoire, c'est que, il y a quelques semaines, j'étais avec des amis, dont un ami Thaïlandais qui, avant le Covid, bossait dans un camp d'éléphants. Donc ce camp de sauvetage qui a accueilli des touristes, etc. Et sauf qu'avec la crise du Covid, il a perdu son emploi. Malheureusement, bref. Du coup, il nous y a amenés, quand même, on a eu la chance de pouvoir y aller et tout. Je vous mets quelques vidéos pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et en gros, là-bas, on ne monte pas les éléphants puisque c'est dangereux et ça, en fait, c'est de la maltraitance. Donc on va simplement se balader, les nourrir, les laver. Mais franchement, c'est une expérience incroyable. Moi, je suis fan. J'adore ça. Bref. Du coup, j'ai décidé, pour les aider, de redesigner leur logo et leur plaquette de présentation pour leur donner un aspect un peu plus moderne et aussi qui colle mieux avec ce que moi, j'en ai vu de ce camp. C'est-à-dire quelque chose d'hyper humain, hyper ancré dans la nature, hyper dans le care, dans le prendre soin des animaux et tout. Ils ont vraiment une relation hyper belle avec leurs animaux. C'est la vidéo du jour. Allez, c'est parti ! Fini la rigolade, il est temps de se mettre au travail. Donc la première étape, ça va être de noter les mots qui m'ont inspiré cette expérience. Mais d'abord, je vais aller voir la concurrence, le nombre de camps qui existent à Chiang Mai. Donc vous voyez qu'il y en a pas mal. Et puis, je vais faire un tour sur leur site internet, voir un peu leur visuel, pouvoir récupérer des informations. Et puis, j'ai découvert cette plaquette de présentation qu'ils ont faite, mais que je trouve un peu démodée et pas forcément bien construite. Donc l'étape, ça va être de refaire le logo. Donc c'est celui-ci. Pour moi, ce logo, il est trop daté. Il reflète une image un peu trop luxe pour l'esprit que c'est. Et donc je voulais donner un image un peu plus naturelle, un peu plus dans le soin et un peu plus dans l'humain. Donc la première étape, pour moi, ça va être de faire des dessins sur papier pour trouver des idées. Donc je voulais refléter évidemment l'éléphant. On va garder la figure de l'éléphant, mais dans un côté peut-être un peu plus enfantin, un peu plus sympathique. Et puis, j'avais aussi cette idée de la main, donc du soin, du fait de prendre soin des animaux. Donc voilà, j'ai testé plusieurs idées. Ensuite, quand j'ai fini de dessiner mes premières idées, je vais les prendre en photo pour les importer sur Illustrator et vectoriser mes idées pour que ça devienne des vrais logos. Là, je suis trop contente parce que je pense avoir trouvé l'idée géniale qu'il me fallait alors que pas du tout. On est reparti sur Illustrator. Donc je vais vectoriser mes premières idées. Donc là, il y avait l'idée de la main dans l'oreille. Je voulais voir aussi par rapport à l'ancien logo qu'est-ce qu'on faisait. Donc j'ai eu deux idées. Donc celle de l'oreille en forme de cœur et celle de l'oreille plus en forme de main. Et puis après, je voulais mettre l'idée de la petite maison qui les abrite et qui leur faire prendre une retraite tranquille. Mais en fait, non. En fait, ça n'allait pas du tout. Je n'étais pas satisfaite du résultat donc je suis repartie sur mon papier blanc et j'ai recommencé de zéro. Plus un esprit de découpage et des formes simples. Donc je suis repartie de zéro et j'ai commencé à dessiner plusieurs éléments graphiques dans ce style-là. lorsque j'ai fini, j'ai découpé mes éléments pour avoir vraiment cet effet du coup découpage et irrégulier de la forme. Je ne voulais pas que ce soit trop lisse. Regardez justement cet esprit humain et naturel. Bon, en fait, ça ne servait pas à grand-chose puisque derrière, je les ai retracés sur Illustrator mais bon, je me suis bien amusée. Donc une fois cela fait, encore une fois, j'ai photographié mes éléments et je les ai importés sur Illustrator. Oui, on voit mes jambes. C'est une table transparente. Ensuite, je les ai retracés à la plume. J'avais vraiment envie d'avoir cette idée de nature harmonieuse que j'avais cette petite oiseau en tête. qui représente une certaine harmonie entre la nature. Il n'y a pas les éléphants d'un côté, la nature de l'autre. C'est vraiment, tu sens que tout a été pensé pour qu'il soit confortable et la nature a tous ses droits là-bas. Ensuite, j'avais défini ma palette de couleurs et donc j'ai commencé à faire des tests. Et donc pour que l'éléphant ressorte bien, je l'ai mis dans une forme, encore une fois, un peu dans le style découpé que je trouvais que ça rentrait plutôt bien. J'ai fini par chercher une typographie qui reflétait aussi ce côté un peu humain. Voilà, donc ça, c'est le logo final. J'espère que ça vous plaît. Moi, je suis plutôt contente. J'ai pas filmé l'étape de construction du flyer puisque j'ai galéré, j'ai mis plusieurs jours à le faire. Mais donc, je vous montre le résultat final. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si c'est bien, si c'est pas bien, lequel vous préférez. Est-ce que les versions, les premières versions, finalement, elles n'étaient pas si mal ou non ? Vous me dites, ça me permet aussi de m'améliorer en continu. Voilà, cette vidéo n'était pas parfaite mais rien ne le sera jamais. donc, j'espère que vous avez quand même kiffé et je vous dis à la prochaine fois sur YouTube. D'ici là, n'oubliez pas à vous abonner, mettre un commentaire, mettre un like et kiffer votre vie. Je vous dis à très vite. Salut ! Oh, t'es prête, t'es prête ! Sous-titrage ST' 501